Musique Mesdames, 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 Messieurs, bonjour Vous me recevez encore dans votre salon, sur votre petit écran C'est Ramzi de Daeri C'est l'émission Fafa qui commence maintenant Aujourd'hui on est reçu par quelqu'un qui a fait beaucoup C'est lui qui continue de faire énormément Pour le show bise en Côte d'Ivoire Et pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble C'est un monument, on l'a sonné dans le milieu Le Paobab Celui par qui tout passe et tout réussit Voilà, il a accepté De prendre un peu de son temps D'aménager son temps pour nous Et l'émission va se passer, vous saurez de qui ça vient tout à l'heure Ce monsieur on l'a beaucoup plus connu dans le mouvement Makuka Parce qu'il a connu d'énormes succès En l'émission Makuka Même dans le pays d'Italie Vous avez vu les qui ça vient Parfois c'est même Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Bonjour, bonjour, bonjour Comme je vous le disais tantôt Voilà, je suis avec un monument Voilà, ce monsieur C'est une personnalité de ce pays C'est quelqu'un qui a changé la vie De certaines personnes qui font de la musique Voilà Il s'agit du grand, 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 grand producteur L'homme folle, le paobab, le grand paobab Monsieur Firmen Nangar Grand producteur devant son état Mon vieux Oui, en gros Mais respect C'était grand Alors moi Ah, mais c'est toi, tu as donné une grande chaîne de télé Tu as vu sa mousse Ah non, mon vieux, c'est qu'est-ce que c'est C'est un peu peu Télé, là, c'est télé qui fait l'homme Dans son télé J'ai cherché le public, il a découvert Comme il sait qu'il y a des questions Il peut me blaguer Non, t'es télé, ça va Mais viens, on laisse ça Super, super J'essaye à toi, je dis Oui, mais je suis là, on va mourir ensemble Ah, bon, d'accord Alors, mesdames, messieurs, quand vous voyez Voici une émission, quand vous voyez Voilà, merci Une fois de plus de nous suivre Alors Monsieur Firmen Nangar Oui Et les activités Ben voilà, on est là C'est l'image du pays Ça bouge C'est le sang, ça remonte Oui, c'est pas trop ça Ben, tu as vu mon artiste que j'aime pour lui Il est malo, il a dit beaucoup de choses Voilà, donc de temps en temps Nous, les hommes, le fait Donc de temps en temps, ça remonte C'est tout ça Voilà, c'est un peu ça Donc ça va, il a un peu un peu Un peu un petit dégèque Oui, on sait la balance, ça va Super Bon, je suis sûr, toi, tu peux pas trop souffrir comme nous autres Là-bas, c'est la gène trop Comment on sait ça ? La gène trop La gène trop Même ceux qui sont perçois Ils ont des problèmes Ah, ça m'a vu dans les réseaux sociaux Les femmes, on casse les maisons, ça crée Tu vois C'est comme si ils pouvaient donner une maison à tout le monde Oh, ça va pas Et si ils ont des problèmes C'est pas faux Donc, pour pas dire que moi, tu suis un paille Il va pas avoir des problèmes Alors, mesdames et messieurs On a avec le vieux père Femmen Nangar Comme je vous le disais tantôt Alors, mon père Femmen Nangar C'est un monument de ce pays Tu as beaucoup fait le showbiz Moi, j'étais toujours à faire face, pas tant que les gens meurs pour leur rendre cette honneur Oui, moi, c'est ça Parce que moi, je participe pas au funérail des gens Moi, je suis dans la santé Quand quelqu'un est malade, je dépense le blé pour soigner la personne Et après, le funérail, il y a un million de millions de dollars Je préfère mettre le blé pour soigner la personne Si la personne est décédée, il faut l'enterrer Voilà, donc ça, c'est bien dit On n'entend pas de glorifier quelqu'un après sa mort Vraiment J'aime pas les honneurs à titre costume Vraiment Il faut ça à titre costume, comme on en dit Alors, monsieur Femmen Nangar Pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement C'est qui, Femmen Nangar ? Ben, Femmen Nangar, c'est un juin comme vous Je suis très ambitieux Ben, je suis ingénieur biomédical D'accord Voilà Je vends, je reprends 100 besoins médicaux en Côte d'Ivoire En Afrique de l'Ouest Je vends ces matériels-là au niveau de l'hôpital J'assure la maintenance Je forme le médecin à chercher tout ce qui est maladie dans le sang Et voilà Quand ça se gâte, j'assure la maintenance Donc chaque fois, je vais en formation en Europe Pour apprendre mes vie Et venir former nos frères, nos parents Médecins pour aider nos parents aussi à guérir Parce que les maladies aussi se développent C'est ça Donc les appareils aussi se développent Pour pouvoir chercher, fouiner Pour pouvoir voir toutes les maladies Pour pouvoir parier à tout Voilà Voilà C'est un préval en gros, c'est ça Ingénieur biomédical, chef d'entreprise Donc, voilà Pour peut-être, il y a beaucoup d'immeubles à bien Si tu n'as pas dit la vérité Tu as beaucoup d'immeubles dans ce pays Tu as demandé Ton petit loup, ton petit loup, une cabale Alors que tu as beaucoup d'immeubles Ça, c'est le mot du père C'est le mot du père qu'elle a Tu l'as demandé qui je suis Il n'a pas dit qu'est-ce que tu as Ouais, c'est vrai Donc, je parle de moi-même Ouais, je suis comme ça C'est mon travail qu'elle a là Et le mec là, c'est mes pieds privés Ouais, ouais Surtout si j'ai dit que j'étais le même ici Mais il m'a dit que oui, il plaît pas Et puis, on m'a venu mes frappes Alors que j'ai n'ai rien C'est un vin Voilà On connaît les gens Ouais, ouais Quand tu commences à compter Peut-être deux jours de Cinq mille fois, ça y est dans la voiture Ils vont penser que c'est beaucoup de pieds Ou des pieds Voilà Ils vont dire Tu as le blé, ils vont casser ta voiture Donc moi, toujours, tu me vois Je suis dans mon guénet Un peu de choses J'y rentre partout Dans le Lougoulou Mais si tu as une baisse de sucre là Même si tu ne rentres pas dans le Lougoulou Même si tu rentres dans le Lougoulou Ils vont dire, ils vont te frapper On dit, tu as l'argent Tu as l'argent, c'est vrai Donc quand tu es dans ton petit guénet Machin, boulot, tu sors On sait qu'on dit C'est un parauté Voilà Laisse le passer Les gens là, ils font du bruit pour lui Voilà C'est comme moi, je suis D'accord Donc, Femenanga, il travaille en tant qu'ingénieur biomédical Voilà D'accord Mais comment est-ce que ça t'est venu De te intéresser au showbiz D'investir dans le showbiz Ah, d'accord Vous savez, moi, je suis à Aïsie Je suis de Jacques Ville Et je vois que quand on était petit Il y a des magiciens On entend les béter Les luxe, on le padeau, ça chante Il y a des fous de balleure Tu vois, les gars qui s'est lié ou bien C'est ce qu'on appelle Aboulette Ville, Laurent Foucou Tu vois, chez moi, il n'y a personne Je ne vois aucune star Dans mon lecturing Aïsie Nous sommes les plus nombreux de Jacques Ville Mais on ne nous connaît pas J'ai dit, mais voilà, on a une danse qui bouge Donc quand toutes les autorités arrivent à Jacques Ville C'est ce qu'ils aiment voir, cette danse-là Donc j'ai dit, bon voilà Il faut que j'essaie d'envoyer cette danse-là en ville Et puis, peut-être qu'on va connaître les Aïsie Et c'est comme ça que j'ai envoyé la danse Mapuka à Abidjan Et bouffe, ça a pris Et voilà, Dieu merci À travers cette danse, on connaît les gens là-ci Et du coup, c'est une fierté pour moi Et je continue un peu plus Puisque avant, j'étais un grand danseur de bref danse Ah bon ? Je suis le Ziqué Ziqué Vous venez tous à Dabou Il y avait les Yves Zogbo Les, comment on appelle ? Pacom 220 logements Harika, tout ça Pablo, père Sonam C'est des gens Parce que moi, mon papa, il est à Trècheville À Citerran, c'est là-bas Tous les muets C'était le quartier le plus huppé de la Côte d'Ivoire J'ai aimé ça, j'ai dansé J'ai dit, non, je dis, qu'est-ce que je peux faire aussi pour les gens Et voilà pourquoi je suis rentré dans les showbiz Moi, je veux savoir un truc Depuis que tu as commencé la production De nos musicas Est-ce que tu peux nous donner un peu d'intérêt pour les artistes Je sais que c'est trop Mais est-ce que tu peux en citer quelques-uns ? Mais voilà, j'ai fait Tabou de Cadence Je les ai faits à Légion aux Zénith En France, ils ont tourné un peu Le monde antique grâce à la ferveille du Mapuka J'ai fait, après Tabou de Cadence J'ai fait les Saoudines Nougou Zougou qui a chanté ma belle-mère Voilà, et après, Tabou de Cadence Et les Saoudiens, j'ai fait Francky DiCaprio Fatigué, fatigué Voilà, mais quand il était venu, ce n'était pas fatigué, fatigué Il avait qu'auquête, blessé J'étais à la station Voilà Moi, j'ai récupéré Fatigué, fatigué J'ai dit, il faut que je promotionne ça De manière internationale, pour que ça bouge Donc après Francky DiCaprio, j'ai fait Les 5 étoiles Les 5 étoiles, Sangebe Il y a un peu Ah, c'est-à-dire qu'à Paulie Sangebe Oui, c'est-à-dire que j'ai fait Sangebe Sangebe Après, j'ai fait Francky DiCaprio Et les Mousseurs, fatigué, fatigué Les Mousseurs, c'est quoi encore ? Oui, j'ai fait aussi La famille Bebe Gaté Tout ce qui est Coloco J'ai aimé La base de Thérèse Les accords vis-à-vis Diomande, l'homme au courant noir Voilà, bref Et j'ai fait aussi Issa Sanogo Le mythique, oui L'artiste, la star Reguement Issa Sanogo Il paix à son âme Les décennies J'ai fait Ansu Didier Danser Oui, oui Et après Ansu Qui, sais-je encore ? Il y en a de tout le monde Chola Gouraba Oui Je fais Qui encore ? Le dernier C'est Chadi Elgaou Les Malou Voilà un peu Oui, tu m'as fait croiser un peu François C'est très bon En tout cas, tu as l'œil Tu as l'oreille Oui, il faut aider les gens Moi, j'ai Celui-là Je l'ai trouvé En train de se promener Comme en France Il chante Ou avoir 500 10 francs Ça me fait pitié Donc je dis Voici un talent Il faut le pousser Et je l'ai poussé Avant même de le produire Déjà Il se promenait Donc il y a une petite moto Il va ici Il s'arrête Il chante On lui donne 500 Je dis Mais tiens Pourquoi ne pas aider ce jeune Et donc c'est pour ça Que je l'ai mis au studio Avant d'abdominer Ou fatiguer On va venir A ta peau de cadence Oui Ta peau de cadence C'est un groupe qui a Beaucoup Beaucoup Marché Mais les gens disent Dans la ville Qu'ils ne ressemblent pas Les artistes Tous les succès C'est ça Voilà que Femenanga Ils volent Ils volent tous les agents Ce qui fait que Ils ne sont pas C'est lui même pas Ça veut dire qu'il prend l'argent Là Ils ne sont pas Ils ne les met pas bien C'est ça Mais la fin Il paraît que Bon Ben la fin Il paraît qu'ils étaient séparés Mais ils ont commencé à premier Déjà Ils étaient premiers Quand ça a commencé Mais ta peau de cadence C'est d'abord Mais je dis Les chanteurs On ne va pas être dans ceux Voilà C'est une Au village Ils sont près de 35 ans D'accord Donc moi Il fait que Prendre 5 éléments Venir représenter ce groupe là Donc c'est un village C'est un nid D'accord Toi tu peux venir Je peux te recruter Pour chanter dans ta boîte Le label m'appartient Ça n'appartient pas Ta boîte est un village Mais ta boîte C'est un label Qui m'appartient Donc toi Lui Je peux vous embaucher Vous venez chanter Dans ta boîte D'accord Donc il n'y a pas de Cassure Vous pouvez venir chanter Vous pouvez repartir D'accord Voilà Il n'y a pas de Cassure Au départ Ils étaient 5 Et donc après Pourquoi ils sont venus de 2000 ? Non non Ils ne sont pas 2 Ils sont 3 On ne peut pas apprendre Tout le monde Parce que les organisateurs De Slektak Ils ont peur D'utiliser tout le monde Souvent même Ils prennent des filles Ils sont moins poilés danser Ça choque Donc on est obligé De prendre un seul chanteur Et plus d'autres Pour aller Voilà Pour question de Quand ils ressortent l'argent Ils viennent et puis ils foutent Voilà un peu Et maintenant Tu disais Oui mais pourquoi les gens disent que Parce que moi même Quand je les vois C'est vrai C'est pas moi qui ai dit Mais quand je les vois Je sens que L'argent qu'ils ont eu là Je ne sais pas s'ils n'ont rien fait avec Oui mais Les a trop poilés Oui je veux dire Le chien Le chien ne change pas Sa manière de s'asseoir C'est les jeunes villageois C'est les jeunes que j'ai pris Ils auraient 15-16 ans Je les ai réveillés C'est difficile de changer Voilà Les années ont trop passé Oui mais ça Ça dépend maintenant Je veux dire Le chien ne change pas Sa manière de s'asseoir Arrête de chercher à changer S'ils pensent qu'ils peuvent changer Ils ont fait le tour du monde Voilà Donc ça dépend de De leur manière Parce qu'ils sont moisis Non c'est pas parce qu'ils sont moisis Voilà Maintenant si Non il peut être moisis Si tu n'as pas bien géré Il y a des gens qui ont la thune Mais qui ne sont pas gérés Donc après ils deviennent moisis Mais eux ils ont eu le blé C'est pas moi Ils ont joué au CENI Ils ont joué partout Ils ont eu le blé Maintenant si Les parents Moi c'est une anecdote Il y a des artistes Donc quand j'arrive A la report net Les parents viennent dire Mais il y a un argent Des artistes là Il y a un fils là Donc ça veut dire que déjà Il y avait la pression des parents Peut-être qu'ils récupèrent leur argent Pour moi Là je ne rentre pas la gestion des artistes Moi Quand on donne le cachet Ils reçoivent le cachet Et puis mieux Dans le temps D'être à votre cadence On vendait les cassettes Donc c'est Moi je recevais Simplement que Ce qu'on appelle Ma commission sur la cassette Elle appelle la réalatise C'est de ça que je vivais Maintenant Et les spectacles Comme ils étaient jeunes Et qu'ils ne pouvaient pas Ils avaient 16 ou 17 ans Il fallait avoir quelqu'un Pour les accompagner C'est ce que je faisais Les spectacles Quand on va On signe Le biolida Il y a un pourcentage Pour le manager C'était ça C'est juste ça Donc ils savent Puisqu'on donne l'argent Ils voyaient Si je prenais l'argent Ils allaient Crier Gare Et si que Monsieur Nanga Bouffe notre argent Tout le tout Mais jamais Il n'a dit que Je vous fais son argent Bon peut-être Non c'est parce que Vous voyez Qu'ils n'ont pas Le même accoutrement Que vous Ouvrez de couper Des cales Ils ne sont pas Des couperes Des cales C'est des Mabouka C'est la traduit Modèle qu'ils font Maintenant Vous voyez C'est les filles Les filles qui dansent Les airs Elles sont bien Pointueux Elles aiment porter Les trucs Des couper Ça dépend Ça dépend De la tradition Ça dépend De la personne De moi Quand on me voit L'attention C'est ce que les gens Ils comprennent pas Moi Je vais en France Par cause de Taboukadan C'est quand je pars En France Que j'arrive A aller trouver Des combos Des spectacles Qui viennent jouer Voilà un peu Ce que je fais Dans mon souci D'aider Souvent je paye Le billet d'avion Pour aller Quand on te paye Le billet pour un spectacle Vous avez Dix spectacles Après Voilà Sinon je bouffe Personnellement Même si je bouffe C'est le fruit De mon boulot Oui Tu bouffes Mais tu dois bouffer C'est que tu dois bouffer Mais on dit Tu bouffes Puisque ça Quelqu'un qui bouffe Vous êtes toujours là C'est une question Si moi je bouffe Ils vont partir Sauf si ils vont me dire Qu'ils ne trouvent pas Le mieux ailleurs Sinon si je bouffe Là ils vont partir Mais ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas C'est que c'est faux C'est faux Maintenant M.Fumé A propos aussi De ta bonne cadence On a appris que Du côté de la France Du côté de l'Europe A la SACEM Voilà Tu as déclaré En tant que membre Du groupe Tu as une lutte vocale Oui Tu as déclaré Comme une lutte vocale Et une lutte vocale Et une lutte vocale Et une chale de groupe Tout ça C'est pas faux Il faut laisser toujours les gens passer Ça c'est vrai Peut-être qu'ils m'ont vu Sur les photos Vous savez Quand vous partez en France Il y avait Jean-Pierre Sart C'est GPS Ouais GPS Lui il produit beaucoup de Quand il voit sur une cassette Vous êtes deux Il trouve que c'est pas la peine Lui quand il prend les Weirassons Ils sont 20 Sur une pochette Tu vois Donc lui il a acheté Tabot dans le groupe La musique Un album de Tabot Cadence Et il voit Il est seul Parce que j'avais pris un seul chanteur Plus deux filles Ils sont trois Tu comprends ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc moi Il y avait un blanc Nous tous on s'est mis là-dessus Pour faire la photo Et le blanc après Sa photo Ils n'ont pas choisi C'est où moi j'étais là Qu'ils ont mis sur la photo Mais c'est pas parce que je suis chanteur Je suis vraiment pas chanteur Pas du tout Et à la Sassème du Sud Décré en tant que producteur Pas en tant que producteur En tant que maladie En tant que livre vocale Non non En tant que En tant que Non non En tant que producteur Ma carte de Sassamère est là C'est en tant que producteur Voilà C'est tout Et puis Effectivement Même si je suis producteur Il y a des chansons Que j'ai écrites Il y a des chansons Donc à la Sassème Il faut déclarer tout ça C'est comme toi Aujourd'hui Tu veux chanter Le texte Moi j'écris le texte Je te donne Mais quand tu vas à la Sassème Tu dois me déclarer Voilà c'est tout C'est juste ça Je ne suis pas chanter Donc tu es propriétaire De combien des chansons Dans les albums ? Oh je crois Pas propriétaire Mais des chansons Oui oui On appelle ça Interprete C'est que j'ai Télécomposité en fait J'ai composé cette chanson En fait c'est pas que moi Mais quand j'ai transcrit ça En français Tu comprends un peu Donc on demande à la Sassème On dit qui a écrit Qui a composé Donc moi je mets mon nom Voilà c'est tout Sinon je ne suis pas chanteur Pas du tout Mais tu mets ton nom Est-ce que ce n'est pas pour vous chanter Je mets mon nom Non sur la Sassème Il n'y a pas mon nom En tant que chanteur Je suis producteur Mais on s'est mis sur la photo C'est comme vous faites une vidéo Aujourd'hui vous êtes dans la vidéo Vous ne serez pas dit Que vous êtes chanteur Voilà c'est juste ça Mais les Ivoiriens C'est normal Il faut cogiter Il faut chercher à comprendre On te voit sur une prochaine Mais les messieurs C'est un gars Il fait moi aussi Mais mieux Même si je chante Ça fait quoi ? Même si je chante Alors Si je chante ça fait quoi ? Mais ma voix que tu entends Ça ne peut pas être d'un bon chanteur Voilà Mais je ne chante pas du tout Je ne suis pas On me voit sur une photo C'est vrai Il y a plein qui sont sur une photo Mais ils ne sont pas des chanteurs Aujourd'hui là Pour réaliser un clip Toutes les filles Les gens veulent se faire voir Voilà c'est tout Ça ne fait pas qu'ils font partie Voilà ça ne fait pas qu'ils font partie Moi juste que Le grand frère JPS Voit qu'ils sont deux seulement Mais pourquoi ils sont deux ? Il est habitué à Donc je me suis mis à souffrir la photo Sinon rien du tout Même moi-même Pour me voir dans un clip C'est un problème Pourquoi ? Tu vois un peu Donc depuis que les gens chantent Ils chantent mon nom Je crois que je suis sorti son nom Une fois dans un clip Donc sinon j'allais commencer depuis Oui c'est vrai Tu as l'intensé un visage Voilà Donc aujourd'hui C'est mon nom qu'on entend Mais on ne me connait pas bien L'image C'est vrai C'est pour dire que Là on n'a pas tout ce qu'il fallait Qu'il y ait été fausé Oui c'est normal C'est normal Il faut que les joueurs comprennent Oui bien sûr Maintenant à côté de ça Est-ce que tu disais Dans lesquelles Il y a des artistes Qui sont pas reconnaissants Mais d'abord Vous êtes ensemble depuis Oui Tu penses qu'ils sont Ou ils sont un peu reconnaissants Ou bien Oui Il y a un ou deux jours Qui dit que je suis mauvais Je ne comprends même pas C'est lui Qui j'ai façonné Un villageois En puissance En puissance Un villageois en puissance Que j'ai aidé J'ai façonné aujourd'hui Qui dit que je l'ai trompé En fait C'est juste C'est juste Vous voyez C'est ce qui se passe Chez les artistes C'est la non reconnaissance Voici quelqu'un Qui vient réaliser un clip Qui dit Que lui Il ne veut pas Certaines filles Pour réaliser Le clip C'est moi qui paye C'est moi qui choisis Qui mettre dans le clip Et dit Tant que ces filles Là sont dans le clip Lui il tourne pas Voilà comment il est parti Mais l'artiste Je suis pas senti Un peu les personnes Qui sont dans son clip Parce que C'est vrai que tu produis Le clip Mais lui C'est son clip Mais quand c'est comme ça Tu envoies ces filles Là au départ C'est pas quand le film Le clip étant donné de finir A 17h Ces filles que j'ai appelées Pour venir jouer Elles ont demandé Une somme D'argent Elles disent Qu'elles appartiennent Elles dansent dans le groupe Elles demandent 25 000 francs Pour réaliser le clip J'ai dit Nous on n'a pas versé 1 000 francs Comme vous êtes Vous dansez avec le groupe J'ai toujours 15 000 francs Pour la prestation Voilà Elles ont cherché Quels sont les enfants Chacune quoi Chacune Alors que pour réaliser Le clip est à droite Il faut au moins 15 Beaucoup de filles Vous êtes dans la maison Donc au moins On va vous payer le transport Et puis vous donner au moins quelque chose Elle dit Bon d'accord Elles ont entendu Le dernier jour De la réalisation du clip Elle dit qu'elles sont malades À minuit Je suis Dans l'embarras Je suis passé dans toutes les boîtes de nuit Pour chercher des filles Pour faire du coaching Pour les amener A réaliser le clip Donc Arrivé à Tabot C'est dans le village bien sûr Le jeune mince là Lui aussi Il a commencé à réaliser On tournait le clip Les clips que j'ai coaché Un peu dans les boîtes de nuit Et on réalise On réalise C'est maintenant que ces filles Qui ont refusé Ça mène À 16 heures Et c'est là où Le chanteur dit Il faut que ces filles là dansent Sinon lui ne peut pas continuer J'ai dit Bon il n'y a pas de soucis Elles peuvent danser Mais je n'ai plus d'argent Pour leur donner Parce que Voilà Ça s'est passé devant le village Dieu merci Parce que très souvent Quand ça se passe À Bidjan-Biagnol Il y a des interprétations C'est ça Voilà Ça s'est passé devant le village Donc voilà Donc là il est là Il tape les filles dans l'eau C'est juste ça C'est juste que lui-même Il est sorti Tant que les filles là ne dansent pas Lui aussi Il tourne plus Et moi aussi Comme je n'ai plus d'argent Pour donner à ces filles Elles sont venus à 16h et 17h À la fin des filles Vous pouvez même demander À Ricochet C'est lui qui a réalisé Le clip Pense à lui au passage Voilà Il est bien témoin Donc c'est pour dire Que je n'ai pas chassé quelqu'un Je n'ai jamais enarqué quelqu'un Au contraire C'est moi qui paye Le billet d'avion C'est moi qui paye tout Quand ils voyagent C'est moi qui les effraçons Ce ne sont pas les promotés Qui payent le billet Non 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 Parce que j'explique Moi très souvent Je risque Je paye le billet d'avion Des artistes Je m'en laisse sur place Et on trouve des Voilà ce que j'ai fait Je pense même pas Qu'un producteur Fasse ça ici C'est moi celui qui fait ça C'est super Mesdames et messieurs On est toujours avec Le monument Monsieur Primenanga Je suis en train de lui Tirer la main du nez Il ne va pas aller Il ne peut pas fuir Il ne va pas aller aujourd'hui Mesdames et messieurs Nous sommes de retour Après cette très belle plage musical Que l'invité lui M'a demandé C'est important C'est mon vieux Je dois le mettre à l'aise Oui la musique C'est la meurse Voilà je dois le mettre à l'aise Parce que lui même Il sait que Ça va chauffer tout à l'heure Alors pour plus Bon on a pensé Le volet T'as votre cadence Oui Je pense que Les latins ont été éclairés Oui Maintenant tu disais tout à l'heure Que les artistes Ne sont pas reconnaissants Oui Voilà Quel artiste N'a pas été reconnaissant En fait Le vieux peuple Mélangard Mais tout ce que tu as Produit là C'est tout C'est ingrable C'est pas que c'est Ingrable Mais vous savez Quand Tu deviens une star Tu as la tube Tu cherches les mêmes femmes A être un producteur Tu as l'argent Tu as la voiture Après vous Tu remontes la tête Ça c'est les jeunes C'est ça Mais après quand ils se rendent compte C'est tous les artistes Francky DiCaprio Même Didier Cinq Étoiles Tout cela On jouait Vraiment en rouge C'était pas bien Voilà Donc c'est ce que je dis Donc si maintenant vous avez des informations précises sur des artistes Oui 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 Moi je vais te demander à propos de tu as cité un nom tout à l'heure Francky DiCaprio Francky DiCaprio Qui est mon frère Ce n'est plus mon ami C'est mon frère Voilà Mais moi Dans le FAPA Je n'ai pas le bâti pris Je pose les questions qu'il a posé Voilà Bon Francky DiCaprio Moi j'étais là Quand on s'est appelé Francky DiCaprio J'étais là Tu as été le témoin de tout en fait Oui Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et Francky DiCaprio Comme aujourd'hui tu nous le conduis Mais c'est bien à dire Il faut lui poser la question aussi Comme c'est ton vrai C'est ton ami Pourquoi tu n'écoutes pas la question Oui mais Je n'ai pas le frère Francky Francky c'est juste que Ce que je dis tout à l'heure Il faut respecter les contrats Francky est venu me voir Pour pouvoir faire Un petit style Il dit Donc moi Vous savez c'est un titre Il dit que ça marche Je dit bon tiens Moi je ne peux pas On me connait dans la production Je ne veux pas Ni faire un seul titre Mais on va faire un deuxième titre Là j'étais en train d'aller au japon Donc j'ai vu des mix Mes machins Et puis Philippe Tout ce monde Voilà J'ai plu tout le monde Pour pouvoir faire Une deuxième chanson qui est fatigué, fatigué, pour pouvoir promotionner. Et c'est comme ça qu'on a fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Johnny Lemus, qu'on appelle spaghetti mazatambo, héritier cheveux de feu, tout ce monde-là, même des filles de tableau de cadence, pour pouvoir apprendre à danser, trouver une danse pour accompagner la chose. Franky ne savait pas danser du tout. Bien sûr, à l'époque, il ne savait pas danser. Rien du tout. J'ai dit, bon, puisque en ce moment, il y avait, comment il s'appelle, Lévis, qui marchait fort avec, comment l'appelait-on, grippe à vie, c'est grippe à vie, voilà. Donc, il fallait trouver un truc pour puissant, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir. Et moi, je ne voulais pas forcément que ce soit un mouvement qui prenne, pour que ce soit pour la personne-même. Ça veut dire, quand tu prends grippe à vie, c'est Didier Lévis, ceux qui savent danser. Moi, je voulais un mouvement où tout le monde peut aussi s'extaser à pouvoir danser. Et c'est comme ça que j'ai appellé Héritier Cheveux de Feu, Spaghetti Mazatambo, Johnny de Moukoussa. Donc, tu vois, à la station, moi, je me promène. Donc, c'est comme ça que les enfants ont créé. Je vous dis, c'est... En tout cas, moi, je me souviens. Créer là. Personnellement, je me souviens que la chanson jouait. J'avais pas de danse. Il n'y avait pas de danse. Et c'est un jour, moi, j'étais dans la cabine, c'est moi qui jouais le son. Voilà. Et puis, Johnny de Moukoussa a eu cette inspiration. Comme lui faisait des choses. Des petits choses à voir, il moule-ci. Voilà. Donc, il dansait la danse. Voilà. Et les gens se moquaient. Les gens, les gens, les gens, les gens... Voilà, les gens, c'est comme ça, mais ça a commencé à prendre. Voilà. Parce que c'est en réalité, c'est Johnny même qui a appris la danse. Voilà. Mais lui-même, il ne savait pas. Parce que moi, je le prenais. Comme il y avait des jouets qui étaient à la station. Quand il fait ça, il jouait déjà en rire. Et j'ai pris l'héritier, et ce n'est pas l'héritier Mazatambo, pour aller chez Francky Dicaprio à la maison. Quand on lui apprenne à danser. Il y a eu Foufou, là-bas, il ne sait pas ce qui s'est passé. Les enfants, ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Et j'ai pris Denis de Moukoussa. Monsieur Francky, lui, continuait avec K.O. K.B.C. Il y croyaient fortement. Donc, j'ai pris Denis de Moukoussa dans ma voiture. On se promène à chaque magie, à chaque bar. Jusqu'à bien, c'est un moment où on a pensé, c'est Johnny même qui chantait la chanson. Et Diori, le Moukoussa n'aim, il prenait la chanson, il y a eu ce produit. Il y a eu deux mecs au cours là-dessus. Voilà, il disait que c'était lui qui avait produit. Oh, ce n'était pas lui. Donc, c'est comme ça qu'on était là. Et après, pendant que nous sommes là, en train de promotionner, Voyard TV3, qui sont forts, fatigués, fatigués. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais toute la population voyenne sait que ce n'était pas la musique qu'on a promotionnée. J'ai appelé Koumoussa en France, je donnais le son. Ça a bombardé, parce que jusque j'avais voulu, Evolko Joker, Bongo, Bongo, Ooya, 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 Ooya. Donc, c'est cette partie-là que j'avais voulu. J'ai donné au mix, et tous ils ont répété là-dessus. C'est le mix qui avait les parties. Voilà, et puis il y avait Misty. En fait, tout le monde est passé là-bas. Et donc, voilà comment on a créé la chose. J'ai façonné Francky. Et donc, du coup, quand quelqu'un te façonne, est mieux. Francky, il ne sait pas. Il était à Shanghai. Je suis venu avec le son des Saoudiens, pour jouer. Francky n'a pas voulu jouer. Je suis allé, j'appelais le patron de Shanghai. Francky n'y joue pas. Mon le coup de Didier venait à Francky. Il faut jouer, c'est un grand producteur. Il faut jouer, parce que c'était Didier. Le Saoudien, c'est le Bézougou. Il n'a pas voulu jouer. Il y avait une fille qui s'appelle Doris. Et puis, il y avait Christiane Ballon, un animateur de la Duit. Pour moi, aujourd'hui, il est au UCFM. Il n'a pas joué. Maintenant, il aurait donné au moins 5000 francs pour qu'on joue. Mais le petit, il dit, je ne sais pas. C'est deux ans après, il a oublié. Il ne sait pas qui lui a dit que le Nanga filmait. Parce que quand j'arrive, on dit, « Ah, filmait Nanga Paris, il y a un Bidien Paris, l'État dans la station. » C'est pour ça qu'il est venu vers moi. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, « Voilà le petit qui m'a refusé. Qu'on appelle la musique la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'aider ou bien qu'est-ce qu'il faut faire ? » Donc, je dis, « Bon, je vais l'aider. Pour lui montrer qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un. Parce que cette personne à demain, peut venir l'aider. » Oui, bien sûr, il peut venir l'aider. Voilà. Sinon, je n'ai jamais entendu chanter. Jamais pas du tout. Et c'est comme ça qu'il est venu au studio. On prend un peu, mais je vois. Celui à qui on a refusé l'aider, aujourd'hui devient auditeur. Donc, ça, ça fait un point. Et quand j'ai fini le produit, je lui ai dit, « Mon petit, il faut être reconnaissant. Quand tu vas en France, tu reviens. Ceux qui t'ont aidé dans le studio, essaient d'acheter un peu de parfum, un peu de polo pour leur donner. Mais mi, je ne sais pas, des mi-signes, si vous voulez. Mi, c'est un peu de l'aventure. Et j'ai dit, Théo. Théo. Théo, je dis, il a pris, c'est un grand conditeur, parle pas à ça. C'est ça qu'il a lancé. C'est un pianiste. Donc, du coup, c'est un produit dans ce qu'il m'a fait. Je disais, « Il faut être reconnaissant. » Voilà, il faut être reconnaissant dans la vie, tout ça. Parce que moi, je voyais devant. Quand on va signer le contrat, après, il faut respecter. Donc, j'ai signé 50-50. Donc, quand il y a un spectacle, il y a 50-50. 50-50. Nous, on veut comprendre. Pourquoi 50-50 ? Mais on n'a pas d'argent. Comment je peux, toi, te produire après ? Je crois que toi, tu es venu me voir, non ? Oui, bien sûr. Quand je faisais franqui, tu avais voulu que je te produise tout et tout. Mais si je ne prends pas la seconde, comment je vais te produire ? Voilà un peu. Parce que les cassés ne se vendent pas. Quand on joue, si de nous, il y a un spectacle, il y a 100 000. Donc, il y a 50-50. Moi, j'ai 50. Donc, dans mes 50, je prends un pourcentage pour donner aussi au manager, qui est Yannick Aka. Oui, qui était... C'est les deux qui bougeaient. Alors, mais les deux... Ah, mais nous, c'est pas ce que... 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 Il nous a dit. C'est ça. Nous, on a appris que... Dans lui, c'est 50%. C'est ça, il donne... C'est ça, Yannick Aka prend. Ça, c'est lui qui voit. Mais moi, dans mes 50%, c'est écrit noir sous blanc dans le contrat. C'est moi qui devais donner à Yannick Aka. Donc, maintenant, s'il donne aussi à Yannick Aka, ça, c'est lui qui voit. Si quelqu'un travaille bien pour toi, que tu veux, que tu veux faire un jeu, ça, c'est toi qui tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça. Ça roule. Donc, chaque fois qu'il y a un gombo, moi, je sais pas combien il me le dise, mais Yannick Aka, je sais pas, même moi, on vit, on me dit, voilà, pour moi, je regarde, ça va. Mais comme c'est Abidia ici, moi, je dis, bon, c'est pas grave, on va pas se battre sur l'argent, tout ce qu'on vient me donner. Je prends Orange, même pas plus que la vingtaine, j'ai vu le gars d'Orange, il m'a dit, voilà, tous les gombo qu'ils ont eu, voilà ce qu'il leur a donné. Je vois qu'on m'a emmiqué quelque part, mais c'est pas bien grave. Mais les 70% que je récupère, c'est pour aider les autres. Voilà. Parce que si je récupère pas, je vais pas y aider. Donc c'est comme ça que eux m'ont tapé quand ils sont allés en France. Moi, je les ai emmenés en France par mon cousin, Désiré Quadio. J'ai emmené en France pour jouer. Moi, je reviens ici, pendant que je suis ici, ils sont allés encore signer notre gombo encore, avec les mêmes Désiré Quadio qui arrivent, sans me dire. Voilà, je suis monté en France le même jour. Oui, parce qu'on a appris que tu es arrivé pendant les spectacles. J'ai bloqué les spectacles, ça ne veut pas jouer. J'ai emmené des huissiers à la police. Moi, on s'amuse pas avec moi. Il faut laisser les spectacles, après tu prends ce que tu as appris. Non, non. Mais tu arrêtes les spectacles. Si on ne les prend pas avant, est-ce que quand ils ont fini, ils vont me payer ? Mais tu arrêtes qu'ils ? Non, je ne veux pas courir. Moi, je suis un producteur, je ne veux pas courir. Moi, je ne vis pas de musique. Je suis dans le show, je ne vis pas de ça. Donc, les producteurs, les managers, la manière de faire, moi, je ne peux pas faire ça. Il faut prendre la hauteu. Voilà. Donc, je respecte. On donne mon blé, et puis sur le devant. Donc, jusqu'à 2h, 3h du matin, Zaragoa a donné le titan. C'était bourré à mort. Et les Ivoiriens, pour la première fois, veulent encore redécouvrir Francky DiCaprio. Je ne peux pas quand même bloquer. Mais je dis, si on me donne mon blé, je le laisse. Donc, quand le blé est sorti, j'étais dans des guines, des chasseurs, plein de poches. Donc, je prends le travail, tout ça là. Les cabongos des païens ont travaillé, tout ça. j'ai pris un million. Puis, j'ai pris le bien, je suis venu à Bijan. Et le petit... 500 n'ont pas eu. Non, ils ont eu, 50, 50. Ils n'allaient pas tout prendre. Moi, je respecte, moi, j'ai pris ma partie. Je le laisse, les parties. Voilà, et je suis parti. Travaillement, 50. Caché, 50. Jusqu'à 3h du matin, tant que ce n'était pas donné, ça n'allait pas jouer. Donc, voilà, comment ça s'est passé ? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un ? C'est mon blé que j'ai pris. Maintenant, le petit Francky dit que moi, j'ai déjà l'argent. Pourquoi il prend ça ? Mais alors que c'est qui donne ça ? Voilà, laisse moi-même prendre l'argent que tu as donné. Il ne faut pas dire que moi, j'ai dit à l'argent que tu veux. Voilà, c'est vraiment les jeunes. Il faut respecter ceux qui sont de l'argent. Moi, je ne suis pas parenté à Francky, ni à toi. Donc, quand je sors mon blé pour t'aider, ça veut dire qu'il faut que ta prière, tu dois faire une bonne prière pour moi, bien sûr, pour que je puisse t'aider. C'est ça, je ne vais pas me créer de problème. Voilà, même si je prends ton argent, tu dois savoir que c'est le monsieur qui m'a fait aujourd'hui. Pas mieux, même j'appelle les Francky pour venir jouer chez moi, à Jacques-Brit, pendant que j'étais en campagne. Francky, il ne venait pas. Pourtant, les autres artistes sont venus. Mais lui, qui a été ton artiste, il n'est pas fâché ? Non, il ne peut pas fâché, les gens trouvent toujours des superfiches, ils sont malades, mais en même temps, il y a d'autres, on les voit moins, tu vois, un peu c'est les artistes. Pendant qu'il a été joué à moi, j'ai d'autres artistes qui sont à côté, qui m'appellent, on leur dit, mais ton petit, il dit, mais non, mon petit, il est malade, mais pas. On dit, il est malade, l'artène est rituée. Rémié, bon, voilà. Non, c'est pour dire qu'il faut être reconnaissant, c'est juste dire aux artistes, à travers Francky, il faut être reconnaissant, c'est la même chose comme DJ 5 étoiles. Tu parles de Francky, mais DJ 5 étoiles, DJ 5 étoiles était malade, il est presque fou. Oui, bien sûr. J'ai l'équipé DJ 5 étoiles pour l'aider, je l'ai amené en France. Et il joue, je vais voir Candia, comment il s'appelle, le joueur, le Candia Kamara, Traoré Candia, il donne 5 000 euros, c'est pas 5 000 euros, c'est 500 euros, 500, 500 euros, je vais vous donner un 5 étoiles, pour que ça soit au moins public. Quand il est parti de l'année, je vais vous donner 5 étoiles à arracher les 500 euros, je vais vous dire, c'est moi qui chante. Tu vois, quelqu'un qui est venu fou ici, il vient de passer à Arafat, je ne sais pas s'il est allé voir un marabout ou quoi, mais il est devenu vraiment malade. J'étais obligé d'aller voir le médecin pour qu'on puisse, parce que j'avais déjà signé le contrat, il fallait qu'il parte. Donc c'est comme ça qu'il a mené. C'est que toi, il a déraillé, il n'a pas venu s'asseoir ici. Est-ce que tu as laissé un nouvel acteur ? Oui, là il m'appelle, là il a fait un nouvel album, il dit de l'aider, mais c'est pour dire que toutes ces artistas sont comme ça. Après quand ils sont, ils tombent, c'est là que je suis allé voir le producteur. Mais c'est pour dire que moi je suis prêt pour aider les gens, mais en même temps il faut m'aider pour que je puisse aider les autres. Si j'avais eu le bleu, Francky DiCaprio, DJ 5 étoiles, moi j'ai fait des tubes, parce que le groupe est décalé. C'est vrai, vous chantez comme ça, mais il n'y a pas eu une danse qui a pris comme ce que j'ai fait. J'ai fait Francky DiCaprio, la danse a pris partout, sang et bé, ça a pris partout. Donc c'est juste, j'ai besoin de respect et puis pour que je puisse aider d'autres, là je suis découragé. C'est vrai. Voilà un peu. Message, message très poignant. Les artistes, les arrêtés ça. Mais, je me l'ai fait de Francky là. Oui. Tu t'es tellement fâché. Mais toi tu aimes Francky, oui. Non, non, en fait non, en fait le truc c'est quoi ? Francky ça a été comme un feuilleton. C'est-à-dire que Francky, il y a eu des pop qu'on ne connaissait pas, il y a eu des pop qu'on a sorti le sang, il y a eu des pop de la promo, il y a eu des pop du succès, il y a eu des pop du gros succès, il y a eu des pop de ses problèmes. Ça m'a fait mal parce qu'avec Francky, c'est la danse qui avait pris dans toute la France. Oui, non, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Même les coupés décalés qui ont fait, ça n'a pas eu succès comme Francky parce que tout le monde danse, les camerounaises, les camerounais, tout le monde danse. Et il a fait que le truc est mort. Ça m'a fait mal parce qu'avec ça, on allait faire beaucoup de choses. Bien sûr. Tu as vu ? Donc c'est un peu ça. Oui, oui, parce que bon, à un moment-là, tu étais tellement fâché que tu as même allé à la télé nationale. Oui, oui, oui. Tu as parlé mal de lui pendant une émission, tout ça. Non, je ne sais pas. Parlez mal, vous pensez souvent que c'est mal, mais je dis, on me pose une question, je dis, je dis simplement. Tu dis ce qui est là. Mais si la personne pense que c'est mal, pas du tout, pas du tout. Il faut qu'à travers, pour qui, ou bien, il s'en sert de leçon. Voilà un peu. Si vous ne savez pas, parce qu'il est venu chez moi, il vient au bureau, on s'appelle le temps-là, je peux toujours l'aider, mais ce n'est plus avec la même poigne. Quand j'aide, ce n'est pas la même vigueur, le même engouement. Parce que, quand moi je mets la même, moi j'ai une chance, quand je touche quelque chose, ça marche. J'ai une chance et j'ai l'oreille musicale. Tout ce que j'ai touché a marché. Tout ce que j'ai touché a marché. Voilà. Ta bonne carrière, ça a joué au Zénith. On a joué au divan de Montiquen Dia et a fait première partie. Yodé Coco, ils ont joué la première partie. Est-ce que tu comprends un peu ? Ce n'est pas parce que c'est le mieux chanteur, ta bonne carrière. Ça dépend de ma manière de mettre, ça me a chance et à Dieu, tout ça l'accompagne. Mais voilà. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, ta bonne cadence est finie. C'est parce qu'on est le même village qu'aujourd'hui et on les entend. Mais tous les artistes qui étaient un peu pourris, où j'ai mis la mer là-dessus, on ne les entend plus ? Tu les as fermés ? Je ne les ai pas fermés, mais ils sont fermés. Sinon, moi, si je prends la peine de t'aider, tu vas réussir. Ça, c'est sûr. Issa Sanogo, c'est le seul artiste qui est vraiment reconnaissant, très gentil, poli. Quand je lui dis mets-toi là, il se met à la tête. C'est passé, Oroji n'est plus là, il n'est plus décédé. Quand les gens me veulent parler bien d'eux, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il a vécu des dents. Tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est un enfant de très chévi. Tu n'as pas vu un faux boyer à 2,10 millions. Issa Sanogo était amie à Parti de Bruyelles. Il est grand, grand chanteur. A 12 ans, il connaissait femme. Elle est mort, il connaissait femme. Elle est typeur avec 2 ans. Il est resté dedans pendant longtemps et tu ne pouvais pas. Moi, je te dis, Issa Sanogo, j'ai pris Issa Sanogo pour aller à l'hôpital pour le désintoxiquer. Et pour le blagueur, on a dit que s'il continue, il dit qu'il va mourir. Il dit non, il s'est comme ça, il ne pourra pas. Parce qu'il n'est pas sûr d'arrêter. Tu as vu ? Issa Sanogo n'a jamais eu d'équipe. La veille, quand je veux aller réaliser le clip, j'ai mis un loupa à côté d'Issa pour le surveiller pour que demain on puisse aller tourner le clip. Alors que le loupa lui-même, il vient de faire des Issa Sanogo, ils tuent ensemble le matin et ils ont disparu. Il n'a jamais eu d'équipe. Donc, vous voyez, quand vraiment, chez nous, on dit si on te poursuit, qu'on prenne une couverture pour te couvrir, que toi, tu as la couverture, on te laisse. Donc, c'est ça que l'on dit ça. On ne peut pas. Personnellement, c'est un grand talent. Mais malheureusement, voilà. super. le VP Fumé Nangal, grand tonne de showbiz, dis-moi, tu as produit des albums qui ont eu trop de succès. Est-ce que, déjà, je vois déjà ici que tu as été honoré par les Zawa du Poupé des Calais. Merci beaucoup. Je dis merci déjà pour cette reconnaissance. Je pensais aussi que le ministère allait profiter aussi pour faire parce que, quand même, j'ai fait des tubes, j'ai amené le Mapuka à Bidjan, ça a créé un buzz dans le monde entier. Même quand on va au Japon, tu trouves les cassettes pornographiques, on met Mapuka. Moi, je suis fier parce que c'est mon ethnie qui a un mal. Les Japonais et Chinois ne savent pas ce que ça veut dire, mais moi, ça m'intéresse pas et c'est mon ethnie. Mais en même temps, c'est un mal nécessaire. C'est parce que le Mapuka a été censuré qu'aujourd'hui, ça a pu faire connaître mon village et mon ethnie. Mais à propos de Mapuka, l'Université Feminale, tu étais où quand ça devenait des gars et tu n'as pas parlé ? Non, ça me blâche bien. Parce qu'on dit que c'est toi qui a envoyé ça, d'autres disent que c'est docteur Pité qui a envoyé ça pour un peu plus. Non, docteur Pité, lorsque j'ai organisé le premier grand festival de Mapuka le 2 mai 1998 au stade de l'université, son manager, c'est maintenant ils ont fait un son de Niggisa qui a danse où ils venaient vers moi pour me demander à ce qu'il y a Niggisa qui a danse. Oui, pour qu'il se produise. J'ai emmené tous les villages venir dans ce stade de l'université le 2 mai 1998 et il y avait un ancien ministre qui était manager de Niggisa qui s'appelait Joué Honoré, le ministre Joué Honoré. Donc il avait cassé le dernier et il me demandait pardon pour passer. Donc on ne peut pas dire que c'est lui qui a envoyé le Mapuka. C'est moi qui ai envoyé le Mapuka bien j'ai déplacé Génération Motamo venu jouer à l'ocodrome à Toto Mkouba. Dès que ça a capoté, ils ont censuré parce que Aboké était le patron des Zouglou il était directeur de la RTI donc étant patron des Zouglou il a vu la force du Mapuka venir ils ont voulu freiner ça c'est un freiné là que ça a exposé là ils ont gâté quoi et moi j'étais content parce que sans le dégât le Mapuka n'allait pas avoir pris c'est à cause du dégât parce que quand on censure quelque chose tout le monde le voit tout le monde veut savoir pourquoi ils ont censuré voilà donc moi j'ai dit c'est un mal nécessaire pour moi au niveau de la SACEM au niveau des droits de la SACEM est-ce que tu as labellisé le Mapuka est-ce que les artistes que tu as produit dans le Mapuka continuent de percevoir des droits ils perçoivent jusqu'à c'est ce qui est intéressant en Europe là-bas la SACEM ils perçoivent puisqu'on joue les vidéos de Tabot on joue partout chaque fois qu'on joue ça passe et on paye c'est ici là quand tu avais tu ne produis pas de nouvel album on ne te donne plus on ne te regarde pas à la Thérèse on ne joue pas dans les boires de nuit mais dans les villes dans les finiraux on joue à la Thérèse à la Thérèse à la Thérèse à la Thérèse bien sûr les Johnny la fleur bien les Mathieu on doit avoir mais ici là c'est les arafades c'est les groupes décalés c'est qu'on joue toujours là c'est ça c'est pas bien et moi c'est pour ça je voulais être spécial du Buridan pour régulariser tout ça malheureusement on m'a battu mais sinon je voulais régulariser tout ça pour dire que quand on va au village la musique c'est une histoire la musique là ça commence ça a commencé à partir le papa il y a un papa qui faisait pleurer sa guitare à l'époque ça c'est le premier premier chanter jusqu'à présent les Daouda ils vont au Buridan ils vont au Buridan ils ne donnent pas l'argent je le président obligé de prendre le relais pour leur donner l'argent chaque fin du mois alors qu'en Europe les vieux artistes là c'est là ils ont l'argent puisqu'on fait les déclarations donc les artistes se meurent ici les artistes se meurent c'est pas bon il faut que même quelqu'un qui est au village prenne sa chanson pour jouer dans les funérailles mais si on veut on paye ça les villages traduit moderne ils allaient avoir l'argent mais voilà c'est un peu ça ça sera changé toujours à l'assassin là où on paye les gens c'est régulier et c'est pour cela que je veux que donc toi tu produis aussi de percevoir tes dons en tant que producteur et en tant que producteur et en tant qu'un peu de complicité aussi oui je suis et même le dernier que j'ai fait Chagir de là où je l'ai envoyé en France pour déclarer pour qu'on puisse avoir de l'argent moi-même pourquoi on parle de ça après oh attend j'ai mes chansons tu y a des déclarations c'est moi qui ai envoyé DJ Lewis sa chanson Clip c'est moi qui ai envoyé pour la première fois à Bidjan c'est moi qui ai envoyé Boubaraba pour la dernière fois mixélo et DJ Mix c'est moi qui ai envoyé ça à Paris tous les clics qui ont moussé c'est moi qui ai envoyé à Paris c'est moi qui ai envoyé les premiers en principe on devrait aussi me décorer une reconnaissance nationale mais en tout cas le coupé de Cala a Siense oui ça c'est mieux et puis ils ont nourri les VPR mais tellement à part ça quelles sont les distinctions que tu as oui j'ai eu pris en France pour meilleure qu'on appelle production il y avait Tabocadant Mafouka contre comment on appelle Samba Brésilien et puis Ndou Molo c'est le Vapouka qui a remporté donc j'ai mis une section à part et je veux mieux faire davantage c'est pour ça que je veux cette année être à la mairie déjà aider davantage les artistes ceux qui ont des talents mais qui sont désœuvrés voilà c'est comme ça que je le fais aujourd'hui super 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 alors M. Fumina il y a une question que je voudrais savoir il y a une question pour toi dis-moi le côté showbiz aujourd'hui quand même tu as dit tu es venu il y a très longtemps tu sais un peu le mal sinon les différents mots qui rongent ce milieu-là aujourd'hui tant que producteur quel conseil est-ce que tu peux donner à tous les artistes à tous les artistes à tous les blanqueurs à tous les producteurs quel conseil tu peux donner aux gens qui sont dans le showbiz que les showbiz en Côte d'Ivoire gravissent encore une échelle soyez sûr et puis je vois les artistes et puis je me demande dans 20 ans 30 ans est-ce qu'ils vont continuer à chanter comme ça c'est pas c'est le Luga François c'était de la musique lamoureuse donc même si tu es vieux tu peux toujours te donner mais tu vois Raphat est-ce qu'il peut sauter quand il va avoir ses glues c'est la chose la question qui me passe dans la tête je dis bien que quand on est musicien quand on est chanteur il faut apprendre à jouer les instruments parce que demain il y a la relève si la chanson ne bouge pas tu peux être arrangé c'est le conseil que je donne au chanteur il faut toujours chanter il faut apprendre à jouer du piano il faut apprendre à jouer du guenbé des castagnettes apprendre aller à l'école pendant qu'on chante on peut aller à l'école pour apprendre et c'est ce que je produis toujours aux artistes et malheureusement ils ne comptent pas ils ne comptent pas ils comptent sur leur voix je produis ces conseils au chanteur de ma poca ils ne m'ont pas compris ils sont tous au village alors que si ils apprenaient les instruments aujourd'hui ils allaient être relayés pour être un ingénieur ils pourraient même être producteurs mais je pense qu'il n'est pas tard on a fait le nouveau tempo où je les ai amenés on a réalisé ils ont compris qu'ils ont pris du retard et ils veulent se saisir donc je pense que c'est ça il faut respecter le producteur c'est lui qui sort son argent pour t'aider pour le respecter tu lui dois beaucoup le respect parce que si tu dis qu'il te trompe il te bouffe mais ton propre parent il n'y fait pas là s'il a bouffé ton argent ça fait quoi s'il a bouffé ton argent ton propre parent était là personne ne t'a aidé il t'a aidé il bouffe ton argent tu vas aller l'insulté un peu par vous et c'est la maladie de tous les artistes c'est la maladie de tous les artistes il faut être reconnaissant les femmes souvent sont reconnaissantes très souvent les artistes femmes là oui elles respectent elles ont peur qu'on parle mal d'elles elles respectent un peu mais quand tu produis une petite artiste après on va dire que tu sors avec elles oui parce que j'ai un doc j'ai un doc que j'ai appris même les danseuses mais tu vois tu as dit tu as dit et puis elles sont enceintes ou des enfants oui mais il y a eu le temps qui est enceinte on dit c'est toi qui l'enseigne bon tu vois si je pouvais l'enseigne tu sais que les gens ont des problèmes moi le marouka je vois ça au filet tout le temps dans tout ce qu'on a dit il n'y a pas rien c'est vous vous voyez pas là ça vous attire moi je vois ça je suis né dedans je vois donc ça m'attire pas du tout ouais donc pour pas que les gens pensent au contraire moi j'ai une méthode de travail quand je suis en train de jouer quand les actions se produisent je ne veux pas que les gens viennent draguer mes filles ça j'ai horreur de ça parce que quand ils viennent draguer j'ai assis les copains qui disent ta fille là elle ne sait rien faire j'ai fait ceci ça me choque parce que je me mets à la place des parents de ces filles là donc c'est ça qui fait que j'interdit aux gens de rôler et puis ils sont avec quelqu'un il fait jalousie voilà il fait jalousie c'est pas vrai du tout quand les femmes elles sont chez elles à la maison quand elles sont chez elles à la maison je les contrôle mais pendant le spectacle je ne me mets pas que quelqu'un ronde à côté voilà un peu ils ont peur ils pensent puisqu'il s'est dit voilà les filles qui ont des possibles viennent et puis ils vont laisser partir et moi j'y vois ça tous les jours mes mamans tout le monde dans ça donc pourquoi ça ne me dit rien du tout donc c'est pour dire même si tu sois avec des filles mais dans le milieu du travail tu ne dois pas faire le mélange mais c'est parce que je leur interdit de rôler à côté qui pensent que je sois à la maison je ne suis pas elles sont nombreuses je vais pouvoir sauter et tout ça je ne suis pas chanteur bien mourir parce que les poids qu'elles ont là c'est des mastodontes c'est des chanteurs qui veulent peut-être sortir parce qu'ils veulent les avoir tu vois moi je pense à tous les jours moi j'ai ma femme déjà quand tu commence à produire des filles déjà à côté de ta femme les gens disent hé fais attention showbiz c'est dangereux donc je ne veux pas voilà je ne veux même pas rentrer là-bas pour que après ma femme va avoir des problèmes moi je suis marié j'ai trois enfants les mêmes mères je suis tranquille et mieux il faut vraiment les femmes elles souffrent surtout les chanteuses là vraiment j'ai pitié pour elles elles sont agressées je veux dire harcelées harcelées tout le monde veut sortir avec elles quand on les voit à la télévision il y a des gens qui veulent dire bon moi c'est là j'ai sorti avec elles la pression d'argent tu vois ça fait mal tomber sur les chants parce que l'argent aussi ça bouge on met 5 millions on met 5 millions et c'est le producteur tu vois le producteur le gars il est obligé de sortir avec elle pour la produire donc si moi j'ai bien produit une fille il m'a dit déjà on va dire ça qu'il sort avec elle donc je ne veux pas produire une fille je produis des hommes voilà un peu maintenant comme ils ne voient pas ils rentrent maintenant sur les penseuses c'est pas bien c'est pas bien moi je pense qu'il faut féliciter ceux qui aident les gens même s'ils cherchent des filles c'est pas un problème pour ça c'est la vie ça fait partie de la vie mais au moins rendre service à quelqu'un il n'y a pas de reconnaissance c'est ça mais les filles elles souffrent beaucoup ça je qui c'est que les filles les Grépailly les Josée les Vital les Choulabou Barba il y a qui encore Manu Jolie les Dorian je sais qu'elles souffrent énormément mais ça fait partie de la vie il faut qu'elles acceptent c'est le risque du métier c'est le risque du métier Abde David oui d'accord même bon Abde David dessus c'est des chances nous c'est des garçons qu'ils les a séparés ça aussi c'est un problème on va parler de ça franchement on va donner l'exemple aussi c'est pas bien je dirais que ce soit les clubs baillis mais les chants qui sont dans voilà c'est ça qu'elle a bon donc je vais pas filmer là dis moi j'ai une autre question pour toi ouais là on parlait des trophées tu as bien cité les trophées tu as lu les conseils j'ai dit merci à Mola quand même qui a été reconnaissant pour voir ma valeur et ce que j'ai fait pour les artistes en Côte d'Ivoire en passage je lui dis merci ouais Mola on te salue j'étais même pas en Côte d'Ivoire c'est mon fils qui est allé récupérer je lui dis merci c'est pas c'est pas donné à tout le monde super super maintenant dis moi moi j'ai eu le vent toi même tu as parlé de ça tout le monde j'ai eu le vent comme le peuple menangala il ne gagne pas l'un des artistes mais là il veut faire prouver des politiciens de toute façon on dit en Afrique pour être riche fois de politiciens ah oui c'est pas vrai donc il parait que voilà tu t'engages maintenant dans la politique oui ça je veux dire moi je suis candidat à la mairie la mairie c'est pour les hommes d'affaires c'est les gens qui aspirent au développement et moi je développe je quitte les hôpitaux du jardin pour aider mes parents je produis des artistes pour aider les jeunes frères je veux être à une position pour aider davantage les artistes et davantage les gens parce que si je suis à la mairie mes partenaires blancs qui vont venir aider ils vont passer par la mairie mais là quand je suis en bas c'est juste une personne ou deux personnes que je peux aider donc ici je suis à la mairie il suffit de prendre mon téléphone j'appelle telle personne et puis on prend deux ou trois personnes voilà donc qu'est-ce que j'ai pas fait j'ai aidé la culture la santé je fais donc aujourd'hui je veux qu'on me soutienne pour que je puisse aider davantage donc tu veux être le premier magistrat de la commune de Jacquesville la commune de Jacquesville et j'ai les atouts pour pouvoir faire bouger on l'appelle Jacquesville parce que je pense bien parce que c'est la culture qui fait bouger les choses c'est pas parce que j'ai besoin d'argent Dieu merci j'ai eu un peu avant de venir parce que je ne suis pas oui comme on appelle c'est vrai que tu n'es pas une famille voilà donc quand je m'appelle c'est pour apporter un peu plus parce que vous pouvez me demander à la situation déjà vie au niveau de l'hôpital au niveau du laboratoire c'est moi qui ai aidé l'hôpital à pouvoir s'équiper au niveau quand j'ai un parent qui est malade je l'amène à l'hôpital on le soigne quand il y a un artiste je le prends je le produis mais qu'est-ce que je peux faire il faut qu'on me donne dans cette position là pour que j'aide davantage il va falloir prouver que oui la population je pense que la population et même c'est que l'homme idéal c'est moi parce que pour vous renseigner à Jacquesville moi je suis je fais du social donc quelqu'un qui fait du social ne peut pas être rejeté bien sûr voilà tu peux venir donner de l'argent à quelqu'un moi aussi je viens donner de l'argent mais si la personne est malade c'est lui qui te soigne c'est lui que tu suis c'est ça mais voilà c'est le social que j'ai fait super donc on doit s'attendre à une candidature de monsieur Fumel en 2018 oui tous les artistes doivent venir on s'est valable oui effectivement en 2018 nous sommes en 2018 dans quelques mois oui oui donc tous les artistes doivent venir me soutenir que ce soit les DJ parce que demain si je suis là-bas c'est la culture qui va gagner tout ça voilà alors monsieur Fumel en Gabon là nous sommes déjà à la fin de l'entretien puisque je ne veux pas trop prendre ton temps parce que tu as tout quelque chose à faire il ne faut pas le petit Ramzi va venir c'est pas vraiment alors est-ce que tu peux donner donne ton bout de fin ce que tu as dit concrètement on va y aller Il faut remercier votre télévision, il voit TV Musique, la chaîne dont tout le monde parle, et je veux dire que c'est un cas là, ça arrive à expliquer, à faire comprendre à la population ce que les gens disent, il faut regarder les choses, et donc je dis merci à leurs employés, le directeur qui est mon ami, et voilà, ciao ciao. Ah, il aime pas trop parler, il a fini des palais, il a fini, il aime pas trop parler, mesdames et messieurs, vous étiez bien à l'émission Fafa, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, suivez Ivoire TV Musique, c'est pas petit à faire. Sous-titrage ST' 501